J'ai grandi en Corée, jusqu'à l'âge de 9 ans. Je suis donc né à Séoul. Je me souviens avoir vécu avec mes tantes, grand-mères, grand-pères. On dormait dans une chambre à 10. C'était une vie communautaire très confortable. Mais en même temps, mes parents n'étaient pas là. Parce qu'ils étaient à l'étranger, pour préparer notre déménagement ici aux Etats-Unis. Depuis l'âge de 6 ans, j'allais au temple bouddhiste, et j'étais très dédant, contrairement à certains des autres enfants qui passaient juste. Je posais des questions aux moines. Je dormais là-bas durant le week-end. En fait je me souviens m'être demandé. Pourquoi les êtres humains naissent ? Quel est le but de l'humanité ? Quel est le but de la vie ? Et parce que je n'étais pas exposé au christianisme à l'époque, le bouddhisme était le seul moyen similaire pour moi de trouver les réponses à ma curiosité. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans. Au début tout était très bien, au vu des très grands supermarchés. Vous devez vous rappeler que dans les années 80 en Corée, il n'y avait pas de supermarché de cette taille, ou même de restaurant, les pizzerias, McDonald's, rien de tout cela n'était présent en Corée à l'époque. J'étais donc tellement ravi par les vacances, les jouets, la quantité de nourriture. Mais j'ai eu une crise identitaire, alors que je suis entré au collège. Et je demandais à ma mère, « Maman pourquoi suis-je un Coréen américain, je veux être un Blanc ». Vivant à Boston, il n'y avait pas d'Asiatique. C'était comme la campagne de Boston, à la fin des années 80, début des années 90. Donc nous étions comme la minorité des minorités. Il n'y avait personne, à qui vous puissiez vraiment vous identifier. Il n'y avait pas de modèles américains d'origine asiatique autour. Tout le monde est caucasien ou portoricain ou afro-américain à l'époque. Cela a donc créé non seulement de la confusion, mais cette confusion est devenue de la colère. Et cette colère a abouti à la rébellion, et je pense que sur le long terme, vous entrez en dépression ou en tristesse. Parce que la colère est un signe d'être triste, ou de ne pas avoir quelque chose que vous voulez. Je pense donc qu'il y a une grande cause à effet ici. Je ne veux pas que vous pensez qu'il y a longtemps que je faisais les drogues. J'ai commencé à faire des drogues au cours de cette première année. Nous fumons juste de l'herbe, une fois en passant. J'ai fini par aller vivre avec mes amis qui étaient des dealers, de la maison. Nous avons donc d'énormes sacs de transport de drogues qui entraient et sortaient. On en transportait, on en amenait, on en vendait, on en fumait trois fois par jour. Les écoles rouvraient à l'automne, et j'essayais de me réadapter à la vie, mais je ne pouvais pas. Parce que j'étais tellement drogué. Donc un autre gars est venu, et nous avons fumé encore plus. Mais c'est là que ça devenait un peu fou, car j'ai fumé, ce qu'on appelle un bol de la mort. Le bol de la mort est le nom de la rue pour héroïne cocaïne PCP. Alors quand j'ai fumé cette drogue, je suis resté éveillé pendant dix jours consécutifs. Après le troisième jour d'éveil, vous perdez la notion des jours, qui vous êtes, pourquoi vous êtes en vie. Ça ressemble à de la marijuana, mais c'est lassé. Le dernier jour j'ai fait une rencontre avec, ce que je crois, était Satan. Il est venu vers moi dans une vision ouverte. Il ressemblait juste à un grand-père asiatique. Et il a dit, je sais que tu passes par des moments difficiles. Et j'ai dit oui, pensant que c'était mon dieu bouddhiste. Il a dit, il est temps pour toi de te suicider. Tranche ta gorge, perce ton ventre, et je t'épargnerai de l'enfer. Je ne connaissais pas Jésus-Christ à l'époque. C'est donc exactement, ce que j'ai fait. Je suis allé dans la cuisine, ma mère était à la maison. Et j'ai saisi le plus grand couteau, que j'ai pu trouver, et j'ai tranché ma gorge, et j'ai tranché mon estomac. J'ai perdu 90% de mon sang. Ma mère entre dans le salon, et elle voit son fils presque mort. Elle appelle le 911. Les flics arrivent et essayent de me retirer le couteau. Ils sont arrivés en déant la minute. J'ai lutté avec eux. Ils m'ont enlevé le couteau. Ils m'ont frappé avec une batte. Je me débattais, et c'est à ce moment-là, que je suis tombé dans les pommes, après avoir été frappé à plusieurs reprises avec la batte. Après les va-et-vient, je me retrouve à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là que je passe. À ce moment-là, j'ai eu, j'ai littéralement perdu connaissance avant l'opération. Puis je me vois moi-même, mais je ne vais pas au paradis, comme le faux Dieu, Satan, venu comme un vieux grand-père, me l'avait dit. Au contraire, je m'enfonce. J'ai l'impression d'être un ascenseur qui est en train de tomber. Et après cinq minutes de ce sentiment horrible d'être abandonné et de peur, sentiment multiplié par cent, de tout ce que vous pouvez ressentir sur Terre, j'atterris, et je regarde autour de moi. C'est l'enfer. Comment j'ai su que c'était l'enfer ? Tout d'abord, parce que je n'ai jamais eu cette pensée avant d'y arriver, au cours de cette expérience de mort imminente. J'ai regardé tout autour, et il y avait tellement de gens. Innombrables. Je n'étais pas le seul là-bas. Les démons sont au plafond, ils sont partout. Je ressentais des douleurs, je savais que j'étais un pécheur, et que je n'allais jamais quitter cet endroit. Je ne sais pas d'où cette idée est venue. Je l'ai su de façon surnaturelle. Instinctivement je l'ai su. Et c'est à ce moment-là, que j'ai réalisé que j'avais commis une grosse erreur. Je me suis réveillé le lendemain, et ils m'ont dit que j'étais parti depuis plus de douze heures, mais c'était une visite de cinq minutes en enfer. Et je sais que je ne voulais pas y être, parce que c'était comme le désespoir spirituel, la solitude, la douleur. Quand je suis sorti de là, j'étais juste très traumatisé pendant les trois prochains mois. C'est à quel point c'était douloureux. Jésus a parlé d'un lieu de tourment, où il n'y a pas d'extinction du feu, où il n'y a pas d'arrêt de grincement dedans. J'ai ressenti de la chaleur, j'ai ressenti les ténèbres, j'ai ressenti du désespoir. C'est comme ça, que j'ai su que c'était bibliquement valide. Donc quand j'ai ouvert les yeux, j'étais entouré de pasteurs. Ils m'ont dit, veux-tu faire la prière de repentance ? J'étais comme oui, je le veux. J'étais tellement soulagé, effrayé de l'enfer et soulagé d'être en vie en même temps. Je pense avoir dit la prière de repentance au moins dix fois. Le Seigneur m'a permis dans sa grâce, son amour et sa miséricorde de voir l'enfer, tel que c'est décrit dans la Bible. Six mois plus tard, ou plutôt sept mois plus tard, à l'été 1999. J'étais revenu en Corée. Pendant ces six mois, je me suis reposé juste à la montagne de prière. J'ai essayé de retourner à l'école, mais je ne pouvais pas, ne pouvais pas être là physiquement. J'ai donc fini par abandonner l'école. Je me reposais, j'essayais de devenir chrétien, mais en même temps, je faisais toujours la fête, avec mes amis non chrétiens, et ils continuaient toujours de venir. Je continuais à aller boire après cela. C'était comme, Seigneur j'ai vu ta miséricorde, ton pardon, mais laisse-moi encore un dernier coup. Cela a fini par me faire faire la fête tous les jours. Mais en été, le Seigneur a permis que j'ai un accident de voiture, ce qui a vraiment produit de la peur en moi. Et en même temps, il m'a donné de faire un rêve. Je n'avais même pas demandé ce rêve. J'étais au sommet d'une montagne, un rêve très réel. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Je n'avais jamais entendu cela de manière aussi audible, très clairement. Et Dieu m'a parlé par les versets de la Bible. Et il a dit, Jésus est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. 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 Et j'étais comme, Oh mon Dieu, est-ce que je viens d'entendre Dieu ? Et j'ai vu cette lumière triangulaire, en rotation dans le rêve. Et je suis au sommet d'une montagne, et je vois cette énorme belle vallée, avec la rivière et les montagnes des deux côtés. Et tout comme il est écrit dans Apocalypse 21 verset 2, Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. C'était littéralement une ville triangulaire pyramidale transparente. Je pense que c'était la Nouvelle Jérusalem. Et elle descendait, et il y avait des anges des deux côtés, qui volaient avec des trompettes, qui étaient si longues, et ils adoraient Dieu. Et je savais que ce n'était pas des voies humaines, parce que c'était tellement saint, parfait, majestueux, et beau. Comparé à l'enfer que j'ai vu, et comparé au désespoir, avec douleur multipliée par cent, par rapport à n'importe quel désespoir terrestre. Et voir le paradis où la paix, la joie, et le confort que vous ressentez, d'avoir le Père juste à côté de vous, tangiblement, visiblement avec vous, est incomparable. Et je savais que Dieu me montrait le paradis. Parce qu'il veut que toute l'humanité soit là-bas. Il veut que chaque âme soit là-bas. Donc le moment déterminant pour le paradis, voir le paradis et l'enfer, m'a conduit à un point de réalisation et de résolution pour un changement de style de vie. J'avais besoin de partager cet évangile. Épilogue Aujourd'hui Steve Kang est pasteur. Il prêche dans les églises, et fait des évangélisations de rue. Il prêche dans les églises, et fait des évangélisations de rue.